Salut à tous, c'est Anna ! Bienvenue pour ce nouvel épisode dans lequel j'espère bien faire déménager mes sims. Alors la dernière fois je vous avais montré une maison que j'avais repéré, sauf que comme j'y ai ajouté une toute petite piscine, il leur manque à peu près encore 15 000 dollars. Pour pouvoir déménager il faut arriver à 30 000 dollars en fait ici. Bon je sais que c'est pas des dollars mais je préfère dire dollars, c'est plus pratique. Je viens de leur réinstaller leurs plantes, plus la fusée en attendant parce que j'ai envie qu'ils vivent un petit peu quand même en attendant. Ce que je vais faire c'est qu'Al il va fabriquer des baignoires non-stop. Lui il va... Il va faire quoi ? Il va continuer de fouiner partout parce que j'ai envie que ce soit mon petit collectionnaire. Alors dès qu'il y aura des cailloux ou des trucs comme ça il y aura. Bon il faut continuer de pêcher. Tiens en attendant il n'y a pas de cailloux. J'ai pas envie d'acheter un terrain vide. Et puis la maison elle est dans l'autre ville. Là on a Oasis Springs, l'autre ville est un peu plus verte, ça changera. Louise, je veux qu'elle devienne une super jardinière donc elle va venir prendre des trucs. Bon sauf que ça va pas encore pousser. Ah si il y a des trucs qui ont poussé ici. Elle va venir tout récolter, récolter... Oh non ! Ça y est ! Al... Oh ben ça va il l'a rendue heureuse avec son volou. Et Sarah, la méchante Sarah, pour changer, qu'est-ce qu'elle va faire ? Bah je sais pas. Franchement elle me... Attends, elle va où elle ? Bon là c'est... Non non cocotte, toi tu vas dans l'espace. Allez vut ! Elle va nous ramener des petits extra-terrestres et des trucs comme ça. Sarah... Euh... Atteindre le niveau 10 de la compétence. Faculté motrice. Sarah, elle, elle est en charge de demander à partir à tous ceux qui viennent toquer à ma porte. Super truc. Il n'y a rien au courrier. Atteindre le niveau 5 de la compétence. Physiologie. Eh mais Stévy ça va devenir une astronaute hein ! Alors j'ai vu quelque chose. En passant devant la ceinture d'astéroïdes, Stévy remarque quelque chose derrière une roche à proximité. Elle approche doucement sa fusée pour aller voir de plus près. Hmm... Ils vivent des sacrées aventures dans l'espace hein. Tiens, est-ce que... Ils peuvent... Oh non, ils peuvent pas chercher de correspondants ni rien. Parce qu'il y a une des collections, ce sont les cartes postales. Et pour les avoir, il faut se trouver des correspondants sur l'ordi. Ah, une décision. Stévy remarque une étrange créature verte en forme de... Hein ? De plume Bob. Elle ne semble pas avoir remarqué la présence de Stévy. Stévy doit-elle tenter de communiquer avec elle ou l'observer silencieusement à distance ? Ben non, on communique. Communiquons. Elle a qu'à aller creuser aussi, tiens. C'est pas une collectionneuse mais... Il y a d'autres trous. Ils sont loin. Enchanté ! Stévy envoie un message de paix à la créature qui répond en faisant clignoter une lumière verte éclatante. Celle-ci mène Stévy à un trou dans la stéroïde, débordant de pierres précieuses, magnifiques. Stévy en emporte quelques-unes et les met dans sa fusée. Ça, ça va me donner des beaux cailloux. Alors tu les prends tes produits, toi, au lieu de discuter. Stévy est revenue saine et sauve de son exploration du cosmos. Cool ! Alors qu'est-ce qu'elle nous a apporté ? Encore un caillou, mais on l'avait déjà celui-là. C'est pas grave, ça fait 95 de là en plus. Du coup, elle va prendre un peu soin d'elle. Il y a encore à manger. Ah oui, je voulais lui acheter un petit violon à elle pour qu'elle casse les oreilles à tout le monde. Ah bah combien ça coûte, attends. Regardez. En attendant, on vend la baignoire. Puis aussi tous les produits, ça rapporte pas tous. Je crois que je vais passer... Ah non, c'est l'inventaire familiale, c'est pour ça. Ah bah non, ça, c'est mes buissons. Je ne peux pas les vendre. Sérieusement, je suis obligée de faire comme ça chaque fois ? Heureusement que je n'en ai pas des centaines. Voilà. Alors, violon. Pour enfant, on va prendre le premier prix. Petit violon blanc. Voilà. Dès qu'elle a fini de creuser comme ça, elle va mettre ça dans son inventaire et puis je vais aller l'emmener là où il y a du monde. Genre là. Je vais peut-être déjà faire glisser d'ailleurs son violon. Ah bah non, je ne peux pas. Ce n'est pas mon terrain. C'est logique, finalement. Allez, hop, encore une baignoire. Stevi, elle mange. Ensuite... Ah oui, tiens, elle va... Ah ouais, mais ça coûte cher d'améliorer les fusées. Elle a déterré quoi ? Sarah a déterré une capsule. Qu'est-ce qu'elle peut bien contenir ? Ah, ce sont les poupées, ça. Alors, non, entre. Viens, petite. Viens chercher ton violon de l'enfer. Alors, attends, ouvrir. Puis elle va retourner dans l'espace direct. Hop. Et le petit, comment il va ? Il va bien. Hé, mais il ne pêche plus du tout. Il est sur son téléphone. Super. Il va aller pêcher ici, tiens. C'est quoi, chrysanthème ? J'en ai déjà, il me semble. T'as pas bientôt fini, toi ? Elle ne récolte rien. Mais elle devient pote avec Louise Blanc. Je te surveille ce coup-ci. Non, c'est bon, ça y est. Ici, elle peut prendre des carottes. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, une nouvelle poupée. Et non, ça ne peut pas. Un astéroïde arrive à toute vitesse vers la planète. Que va faire Stevi ? Tenter de le pulvériser ou bloquer avec sa fusée ? Bah, elle va se faire foncer tant ! Elle va tenter de le pulvériser. Le citronnier, toujours pas. Non, c'est pas grave, je peux attendre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à prendre ici ? Oh, réussite ! L'astéroïde explose en une multitude de fragments qui brûlent dans l'atmosphère sans présenter de danger. Stevi réussit récupérer quelques fragments. Ouais, une pierre spatiale. Encore. Moi, j'espère que ce ne sera pas la même. Des marguerites. Un, trois grenouilles. Ça, c'est chrysanthème. Il me semble que j'en ai déjà. Je sais. Bah oui, c'est ça, c'est les fleurs jaunes. Les chrysanthèmes. Ouais. Stevi est revenu. Allez, hop, tu retournes. Oui, c'est une nouvelle. Cool. Euh... Attends, elle est où, elle ? Toi, tu vas prendre ton violon. Encore une madame, elle m'entend. Normal. Oh bah direct. Super. En fait, il la connaît ? Ah bah oui, il a aussi une barre amoureuse avec elle. Comme avec toutes les filles de... de la ville. Non mais franchement. Alors, appel de détresse. SOS, SOS. Stevi navigue dans l'espace quand elle reçoit un appel de détresse d'un autre vaisseau. Elle ne comprend pas tout ce que dit le pilote, mais elle a des indications claires de sa localisation. Elle se met en route pour le sauver. Oh oh oh. Ça, c'est cool pour le petit Sam, qui est toujours en train de pêcher, ça va. On ne dit pas que tu as des baignons à faire toi. Amical. Elle a son violon. Elle va aller jouer. Regarde où il fallait. Cool. Il n'y a personne en fait. Elle va se mettre là. Elle va jouer là, au milieu. Bon, alors elle ne fait plus rien. Trouc noir. Stevi comprend mieux pourquoi le message est débrouillé. En se rapprochant, elle voit qu'un vaisseau spatial extraterrestre est aspiré par un énorme trou noir. Elle n'a pas intérêt à s'approcher, ouais. Stevi propose au proprio du vaisseau de le prendre dans sa fusée, mais l'extraterrestre la supplie de sauver le vaisseau entier. Je vous donnerai une belle récompense, je vous en prie. Ok, doit-elle prendre ce risque ? J'ai fait aucune amélioration de ma fusée. Ça m'étonnerait que ça réussisse, mais... On va essayer quand même. Bon ça, je vais les prendre, ça se vend toujours. Ceci, je prends tout de toute façon parce que j'ai besoin d'argent. Évasion. Stevi sent déjà la force du trône noir à tirer sa fusée. Il n'y a pas de temps à perdre. Après avoir attaché le vaisseau extraterrestre à sa fusée à l'aide de câbles en titane, elle croise les doigts et démarre ses propulseurs. Fantastique, ça fonctionne. Bon, c'est cool. Le pilote est tellement ravi d'avoir récupéré son vaisseau qu'il donne à Stevi sa cargaison la plus précieuse. Bien joué ! Oh, une baleine rose morte. D'accord, mais pourquoi elle est morte ? Elle va être énorme. Non, elle ne va pas être énorme. Ça ne marche pas encore, c'est pas prêt. Alors, attends. Où est la petite gamine ? Toi, tu es au milieu. Eh bien, tu vas t'entraîner au milieu. On va voir si les passants réagissent. Oh là là. On dirait que les poissons sont trop malins pour Sam dans le coin. C'est pas la première fois qu'il me le dit ça. Du coup, ils vont venir là aussi. Est-ce qu'il peut faire un truc ? Genre... Alors... Non, mais il peut regarder. Il va regarder, tiens. Elle, elle fait quoi ? Elle lit. Elle va plutôt bien. Lui, il discute... Ah, mais c'est rouge en fait ! Qu'est-ce qui s'est passé encore ? Écoute, Cocotte, tu dégages de chez moi. T'es pas venu chez moi pour m'insulter. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh là là. Ils ont essayé de faire des choses et puis ça s'est mal passé. Et j'ai rien vu. Bon. Bah, je suis un peu deg, mais... Quand tu parles d'une discussion, il est en train de l'insulter, oui ? Comme un poisson pourri. Alors, travail, travail... Elle, elle joue et lui, il regarde. Ah oui, ils s'en foutent complètement en fait qu'elle joue... ...super mal. Est-ce qu'ils ont tous le monde inventaire ? Tiens. Ah non, pas du tout. Je n'ai pas accès à leur inventaire. Associe à Louise. Piste d'amélioration de cuisine. Ça, ça a envoyé au conseil de géologie pour débloquer les éléments à trouver. Oh, c'est horrible, Stevie ! Non, c'est Sarah. Oh là là, je ne peux pas rester là. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Est-ce qu'il y a des cailloux pour le petit Sam ? Non, il n'y en a pas. Je ne m'envoie pas. Non. Je pense que je vais les envoyer au parc, les deux. Il va se déplacer avec Sarah. Question de prix. Ah, mais ouais, c'est vrai. Elle est 1 ? Mais attends, elle n'est plus dans l'espace. Ça doit être son travail. Bah oui. Un client demande à Stevie plus d'infos sur deux nettoyeurs à vapeur. Stevie connaît bien les deux marques, Tout Propre et Bye Bye Saleté, qui sont relativement identiques en dehors du prix. dont elle aidait le client à économiser de l'argent ou lui conseiller la marque la plus chère. Marque la moins chère. Parce qu'on n'est pas des méchants. Alors attends, qu'est-ce que ça a fait ? Ah bah elle n'est pas venue. Super. Et pourquoi elle n'est pas venue ? Amener Sarah ici. Non mais... Ah bah c'est rapide. Alors, quel intérêt de savoir des choses sans les utiliser ? Stevie recommande la marque la moins chère en indiquant que les caractéristiques sont similaires. Elle reprend même le slogan de la brochure. Ce nettoyeur est simplement le meilleur. La cliente est si impressionnée par son honnêteté qu'elle fait des compliments à son sujet à son patron. Fantastique. Quelle performance petite. C'est cool. C'était la réaction souhaitée. Alors Stevie va venir genre au milieu de ceux qui jouent aux échecs. Et elle va jouer du violon horriblement. Ah il a faim le petit. Pas quelqu'un qui a laissé traîner un burger ou un truc ? Peut-être sur les autres tables plus loin il y en a souvent. Ah bah non. Tout est propre. Ah oui, alors les passages secrets, comme Hal l'a débloqué, il est débloqué pour toutes mes familles. Ça c'est très pratique. Petite Stevie, tu vas t'entraîner. Chauve des grenouilles toi. Et si ça marche pas, tu pêches. C'est quoi qu'on voit ? C'est les fleurs. Ah oui, genre ils l'entendent même pas finalement. Oh la la, c'est horrible. Remarque qu'elle s'en va carrément. Et lui aussi. Personne n'a envie de cuisiner un petit truc là. Non. Bon bah tout le monde est parti. Je pense pas que ce soit à cause de... De Sarah. Qui joue quand même. On cherche les trois grenouilles. Ça on peut pas récolter avec des enfants malheureusement. Grenouilles. Là il y en a un, je l'ai vu. Là. Va chercher des grenouilles petit. Ça c'est un citronnier encore. Et c'est à manger ça. Oh ils vivent mangeront à la maison. Ils vont pas manger ici. On est pas d'autres grenouilles. On est pas d'autres grenouilles. Non, j'en vois pas d'autres. Bon elle, il y a plus personne autour d'elle. Je sais pas si c'est à cause de son violon. Mais euh... Bah c'est vide hein. On va revenir là. Lui une fois qu'il a chopé sa grenouille. C'est pareil, il va rentrer. Ok. Tiens, il y a un mec là sur le banc. Attends. Parce que ça le réveille si je joue juste à côté de lui. Une grenouille terre, tant bien. Ok, Stevia est rentrée. Ah ouais, il s'est réveillé quand même hein. Est-ce que tu apprécies monsieur ma musique ? Je ne crois pas, personne ne peut apprécier ça. Oh là là, arrête tout de suite. Par contre ils râle pas, ils sont polis. Il est où le petit ? Ah il arrive. Alors, où en sommes-nous ? Eux ils ont faim évidemment. Tiens, il y a un verre. Qui fume du verre ? Euh... Al. Il va bien, il a pris soin de lui. Il va pouvoir me faire un million de baignoires. Stevia elle dort. Bon bah comme ça, ça s'est fait. Sarah aussi. Alors qu'elle a faim. Il y a que le petit Sam... Qui va manger. Des chips. Et puis voilà. La radio, non. Et Louise... Bon bah, il faudra l'attendre un peu. Oui, il y a encore une baignoire. Dès qu'on est à 30 000, on déménage. J'ai hâte de voir la nouvelle maison, d'installer tous leurs meubles, qu'ils puissent avoir la petite piscine. Ça va être chouette. Cette maison en plus, c'est là où ils ont perdu leur première fille, Lilou. Non, il faut qu'il déménage, hein. Bon ça y est, il dort. Oh zut, mais il va carrément pas bien. Ben... Hop. Allez, je vais redormir après. Chaton coincé. Oh. Louise quitte la scène d'un mystérieux incendie criminel. Les poches pleines d'objets précieux venant du bâtiment en flamme. Lorsqu'elle remarque un chaton à la fenêtre à l'étage. Ah, mais je l'ai déjà vu, ça. Évidemment, je l'ai le petit. Louise grimpe à un arbre à proximité et récupère le chaton sur la fenêtre. Elle a dû renoncer une partie de son butin pour le faire, mais Louise n'est pas une tueuse de chaton. Bah oui. Non mais oh. Pauvre petit. Dormir. Allez, Hal. Vive les baignoires. Où est-ce qu'on en est ? Alors attendez. Je vais regarder quand même. Six baignoires. Ouh. Ça fait un sacré pactole. Ben, on y est presque. À 30 000, on bouge. Ok, Louise vient de rentrer. Lui, il a fini la main noire. Elle va pas trop mal. Du coup, elle va désherber. Qu'est-ce qu'elle a dans son inventaire qu'elle pourrait vendre ? Je vais lui faire revendre ses récoltes. Comme ça, il gagne un petit peu, c'est pas grand chose, mais à force. Ah non, je me trompe le bouton. Voilà. Et voilà. Et puis ça aussi, ça sera... Où est-ce qu'il est, Hal? Il dort. Qu'est-ce qu'il a, lui ? Ah mais je lui avais pas dit d'envoyer ça au conseil de géologie. Je vais faire ça maintenant. Voilà. Et c'est bon. Tu peux te recoucher. Toi, c'est pareil. Direct après. Dodo. Alors, Stévy et Sarah. Elle va pouvoir manger. C'est vrai qu'elle avait faim. Ah non, il faut qu'elle ait une toilette avant. Zut, les deux, il faut qu'elles y aillent. Je comprends pas pourquoi elle sert jamais de la salle de bain en haut. C'est quand même un monde. Je leur ai fait une salle de bain. C'est pas pour rien. Ça, ça se range. Ils arrivent à me mettre du chantier. C'est des Sims quand même. Est-ce qu'on se bruit ? Est-ce qu'il y a un truc qui fuit ? Non, ça va. Bon, et après, elle viendra manger. Stévy aussi a très faim. Bon, elle a déjà le truc. Voilà. Bon, le petit violon, ça fait rien du tout. Alors, je sais pas si je vais le garder. Peut-être pour Sam. Bah quoi, tu manges plus ? Avec un peu de chance, si Al fait assez de baignoire, c'est aujourd'hui qu'il déménage. Il n'y a pas écrit le nombre de portions, tiens. Ah si, il en reste trois. Non. Bon, bah tout le monde dort sinon, c'est bien. Les deux discutent. Ah ouais, non, mais elle s'aime pas. Oh, super. Bah voilà, Stévy et Sarah se détestent désormais. J'ai pas moyen de... Tiens, vas-y. Histoire d'essayer d'arranger les choses parce que... Ah bah voilà. C'est vert, ça. Si un jour elle s'aime bien, bah ce serait un miracle. Trouver un terrain d'entente. Ah bah voilà. Ah, le petit Sam. Elle rigole, c'est cool. Il va manger dans la chambre de Stévy. Normal. Bon, allez. Ah oui, il n'y a que deux chaises, remarque. C'est normal. Bon, bah dans la prochaine maison, il y aura plus de chaises. Qu'est-ce qu'elle nous fait ? Non, ma grande, t'as pas compris. Tu vas dans l'espace. T'as encore plein de petits aliens à nous ramener. Oui, 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 oui. Oh là là, il va dire que lui, il va même pas cramer. Alors qu'il est à peu près un mètre du réacteur. On l'a assez. Oh, il est mignon. Il était carrément en dessous, mais tout va bien. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va jouer. Donc lui, non. Il peut peut-être quand même discuter avec son père en même temps. Ah, message d'alerte. Stevi est sur le point de battre son record personnel du tour le plus rapide de la planète. Déco. Ah oui, mais je l'ai déjà vu ça. Lorsqu'un message d'alerte interrompt sa concentration. Cette centrale demandant de l'aide pour un conflit civil sur Yatwin. Ayant vraiment envie de changement de décor, Stevi accepte la mission et se remet en route pour aller voir ce dont il s'agit. Hum... Ben écoute, mon petit... Hum... Ah ben non, tu vas pas faire ça puisque Lévi, maintenant, il fuit. La révolte des colons. Ah oui, je me souviens, il faut soit avertir la planète... En chemin vers l'autre planète, Stevi obtient plus de détails par le central. Apparemment une colonie sur la lune de la planète Yatwin menace de se révolter et de créer son propre gouvernement. Les négociations ont été échouées et comme aucun camp ne veut parler à l'autre, sa Stevi résoudre le conflit. Elle va aller parler... Hum... À la colonie. Il me semble que j'avais déjà mis ça, je me souviens plus. Je sais pas si on a toujours le même résultat... Malgré ce qu'on dit... Ce qu'on choisit, je veux dire. Sarah, toi tu vas continuer ça, il te faut la faculté motrice. Alors, la lune des opprimés. Stevi décide d'éviter la propagande et d'écouter d'abord la version des faits des colons. À l'instant où elle atterrit sur la lune jaune, sa fusée est encirclée par une foule de colons en colère. Ouais, c'est vrai. Et elle va avertir la planète, c'est ce que j'avais déjà fait la dernière fois. Est-ce que lui, il peut parler à son père pendant qu'il travaille ? J'ai l'impression que oui. Tiens, encore une dame. Il faut encore être une amie de Hal. Traîtrise. Promettant d'infiltrer les réplicateurs de nourriture du gouvernement, Stevi se met en route pour la planète. Dès qu'elle atterrit, un représentant du gouvernement l'invite à voir l'empereur. Young Olumby. En l'avertissant du plan des rebelles, Stevi étouffe la révolution et reçoit une belle récompense pour son aide. Cool. Une baleine rose morte. Encore ? Mais je veux pas de baleine morte, moi. Où est-ce qu'elle est ? C'est dans un beau cas là. Regarde. Ça ressemble pas vraiment à une baleine. Bon. Alors, attends. Toi madame, je sais pas qui t'aime, mais apparemment tes potes avec Stevi. Alors, bah voilà. E2 y discute pendant que lui fait ses baignoires, c'est parfait. Sarah, elle s'entraîne, c'est parfait. Et elle, elle dort. Bon, bah elle va arrêter de dormir, de toute façon elle est plus fatiguée. Elle va cuisiner un truc, tiens. Elle peut faire des chips et sauce mexicaine avec les oignons qu'elle a jardinés. Ou des spaghettis. Elle va faire des spaghettis, tiens. Bon bah je sais pas qui c'est elle par contre. Nathalie Perrin. Et toi après, t'irais réparer l'évier. Alors, on en est où ? Deux baignoires seulement. Qu'est-ce que je pourrais revendre ? Il y a bien... Ouais, je pourrais revendre un peu de déco. Pour aller un peu plus vite. Mais c'est de la déco que du coup je retrouverais pas... Dans l'autre maison. Alors je vais éviter quand même. Allez, arrête de discuter. Sam, il va retourner pêcher. Je veux que ce soit un super pêcheur. Tiens elle est descendue Sarah, qu'est-ce qu'elle fait ? Mais vraiment, la baignoire d'en haut, il l'aime pas ou quoi ? Non, 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 qu'est-ce qu'elle fait elle ? Attends, je voulais me faire une plante poubelle. Fais pas ça. Laisse mes ordures tranquilles. D'où elle touche à mes ordures ? Non mais c'est nous. Ah parfait. Tiens, je vais le mettre au bout. Personne n'y touche. Dans 24 heures ça fait une plante poubelle. Si je suis encore là dans 24 heures. Non, tu n'y touches pas. Toi tu fais des baignoires. Ah oui, c'est vrai, je lui ai demandé de partir. Bon bah du coup, espace. C'est de voir là, je suis toujours pas acquissée. Et je peux rien en faire. J'ai collé ça dans l'inventaire de... Je ne sais pas qui. Tiens de L. Voilà. Turbulence en vue. Stevie guide soigneusement la fusée en orbite au-dessus d'un petit monde extraterrestre. Mais toute évidence, quelque chose ne va pas. Des interférences ioniques dans la thermosphère de la planète provoquent des pagailles. La pagaille dans les systèmes principaux de sa fusée. Stevie décide de tenter un interrissage d'urgence, qui est une bonne idée étant donné qu'elle n'a pas d'autre choix. Ha ha. Oui, d'accord. Réparation nécessaire. Bon, tout se passe plutôt mal. Oh non. La fusée de Stevie s'écrase de manière spectaculaire sur la surface de la planète. Selon le diagnostic des dégâts, voler avec la fusée sera risqué tant que Stevie n'aura pas remplacé le catalyseur de la bobine de compression gauche. C'est pas une pièce essentielle. Sauf lorsqu'on en a pas. Ouais bah c'est essentiel quoi. Stevie sort de sa fusée et commence ses recherches. Oh la galère, j'espère qu'elle va pouvoir rentrer. Oh la la. Sam vient d'attraper une pomme. Il vient de pêcher une pomme. Bon d'accord. Ha ha ha. Paysage extraterrestre. A l'est, une série de pierres irrégulières s'érige vers le ciel extraterrestre. On dirait un croisement entre une chaîne de montagne et un tas de débris d'obus. Stevie voile la fumée s'élevante l'un des piques. A l'ouest, la vallée semble beaucoup plus facile à traverser mais il n'y a aucun signe de vie. Non, bah elle va aller vers là où il y a de la vie quand même hein. Moi j'espère qu'ils seront gentils mais... Au sommet. Ces montagnes viendraient à bout de la plupart des Sims. Mais grâce à sa bonne condition physique. Ha ha ha. Stevie elle a une bonne condition physique maintenant. Stevie finit par atteindre le sommet. La fumée repérée plus tôt vient en fait d'un vaisseau extraterrestre. Stevie pourrait essayer de sortir le vaisseau de là en le pilotant. Ou juste tenter de le fouiller pour trouver une pièce adaptée. Oh non, elle va le piloter. Ce serait énorme que je rentre avec une fusée extraterrestre. Je pense pas que ça soit possible parce que bon... Faudrait qu'elle puisse se poser là, qu'il y ait l'animation et tout mais... Aïe. Bon bah voilà. Stevie parvient à s'installer aux commandes et pilote le petit vaisseau pour descendre la montagne. Pilotée voulant ici dire tenter de maîtriser la chute. Et montagne signifiant pierre incroyablement pointue. La bonne nouvelle est qu'une pièce ressemblant à un catalyseur se trouve dans l'épave. La mauvaise c'est que Stevie a désormais une vilaine blessure au flanc et que la nuit tombe. Ah ! Non mais il n'y a pas d'hôpitaux dans les Sims, enfin il n'y a rien. Moi je ne peux pas la soigner. Non tu ne seras pas méchante avec ta mère toi. Tu vas... La bête. Stevie titube vers sa fusée une main tenant le catalyseur, l'autre appuyant sur sa blessure. Elle est presque arrivée lorsqu'elle entend un râle sourd. Une très grosse créature est apparue derrière elle. Elle doit courir le plus vite possible jusqu'à la fusée. Cela dit le catalyseur est lourd et pourrait servir d'arme. Oh non elle fuit. Fuis Stevie, fuis. Elle doit fabriquer une main noire. Stevie court jusqu'à la fusée mais sa douleur au fond est... Insupportable. Debout petite. Debout. J'ai eu peur quand son portrait a disparu. Elle n'est pas assez rapide alors que la porte de sa fusée s'ouvre. Un véritable cauchemar à fourreur noir lui saute dessus. Oh non, 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 les poubelles. Tu touches pas aux poubelles. Non mais... Heureusement que je les ai mises là-bas en même temps que je réagisse. Et tu veux regarder la télé, tiens. Tu vas regarder les actualités. Après une lutte acharnée, elle parvient à entrer dans la fusée. Les blessures peuvent être pensées mais Stevie va devoir rentrer chez elle sans catalyseur. Ah, ça c'est dommage. Bon, elle va pouvoir reconstruire mille dollars. Bah allez. Reconstruction de fusée, pas le choix. Oh, c'est vrai que c'est rapide. Une fois qu'on l'a cassé après. C'est un peu plus rapide. Lui pêche, c'est parfait. S'enthousiasme à propos de la nature. Tout va bien pour lui. Je vais peut-être revendre un petit peu les poissons qui pêchent. Tout ce qu'elle court. Elle court voir la télé. D'accord, non, non. Tu vas récolter tes produits ma cocotte. Elle a rien à revendre. Lui, il a un million de pièces d'amélioration. Je ne sais même pas d'où elles sortent. Enfin, je ne sais pas comment on s'en sert. Je vais pouvoir revendre une des baleines morte. Sarah, elle a rien à vendre. Ah, non, non, non. Je ne voulais pas qu'elle entre. Il est toujours en train de pêcher. Lui, il peut extrait un fossile. Ça va me faire avancer ma collection. Vendre un tetra. N'empêche, il participe aux frais de la maison. Toi, tu continues tes baignoires. Merci. Oulah, elle avance vite la fusée. Voilà, on continue le vendre. Ça aussi. Il ne rapporte pas grand-chose, mais c'est mieux que rien. Je vais essayer de garder au moins un poisson par espèce. Un spécimen de chaque race. Voilà. Si jamais on dit race pour des poissons. Mais qu'est-ce qu'elle nous fait ? D'accord, elle joue dans les ordures. Elle est dégueu. Elle est carrément dégueu. Oh là là, elle en est mis partout. Heureusement qu'on peut nettoyer rapidement. Il y a de l'eau en plus. Ah bah ça y est, elle a fini sa fusée. Tout va bien. Allez hop ! Je vais peut-être commencer à l'améliorer par contre. Ah oui mais non, ça coûte cher. Elle l'améliorera plus tard. Non, tu prends pas de douche. Tu retournes dans l'espace. Allez Alf, fais des baignoires, vite. Je veux déménager. Une étrange tournure des événements. Après un voyage périlleux dans les profondeurs les plus sombres des frontières de l'espace et du temps, Stevia a ricochet sur la limite du temps. Il refait désormais son voyage à l'envers. La fusée est de retour sur une zone jonchée de dépris. Que s'est-il passé ? Elle a traversé une décharge ou une bataille spatiale ? C'est à moi de dire ! Vous dire la bataille spatiale ? Le petit Sam, lui, il augmente ses... Ses compétences mentales, c'est parfait. Bataille spatiale. Les débris se rassemblent pour reconstituer un impressionnant vaisseau pirate dont les tirs laser rentrent dans leurs canons laser respectifs. Une bataille épique à l'envers s'ensuit puis le vaisseau s'éloigne de la fusée. Les communications reviennent actives. Caddy Stevia est capitaine des pirates. Plaider pour la paix ou menacer de guerre ? Bah non, la paix ! Oh quel suspense ! Qu'est-ce qu'elle peut faire avec ses plantelles ? Rien du tout. A part peut-être en planter des nouvelles. Je vais faire prendre des trucs. Genre... Oh non, c'est des pommes, c'est pas des tomates. Ah ! Désastre diplomatique ! Oh là là, non ! En entendant la conversation à l'envers, même si elle ressemble à du charabia, Stevia comprends ce qui a pu mal tourner. Que s'est-il passé juste avant ? Elle a déformé le sous-espace ou a quitté le mode hyper-propulseur. On a déformé le sous-espace. Je sais pas ce que c'est, mais ça me plaît. Alors attends, il y avait des plantes que je voulais me semble-t-il. Comme ça. Ce citronnier, que je peux toujours pas avoir. A toute vitesse, le moyen de voyager le plus sûr. Alors que les moteurs se mettent en route, un rayon de lumière inverse les polarités du temps. Stevia est à nouveau dans le mon sens et doit maintenant garder intact le flux du temps. Que faire ? Déformer le sous-espace ou activer le mode hyper-propulseur ? Déformer le sous-espace. Tiens, elle va venir creuser. La recherche d'un trésor. Et récolter des trucs aussi, je veux que ça brille. C'est lequel qui brille ? Rencontre dans l'espace. Exact, c'est ce qui s'est passé. Stevia avance dans le cosmos et approche d'un vaisseau inconnu. Les communications fonctionnent. Que doit-elle dire ? Plaider pour la paix. Encore et toujours. Mais oui, ça brille. Bah alors, pourquoi je peux pas le prendre si ça brille ? Je ne sais pas. De retour au combat. Exact, c'est ce qui s'est passé. Stevia rate une fois de plus sa tentative diplomatique et une escarmouche s'ensuit. que remporte vaillamment Stevia. En évitant cette fois la limite du temps, Stevia rentre chez elle en héroïne. Et ça me rapporte un corail rouge mort. Mais pourquoi ils sont tous morts ? J'aimerais bien qu'ils soient un peu vivants, moi. C'est qui ça ? Elisa Pancakes. Ah, ça me dit un truc. Ah ouais, elle aime pas Louise. C'est pour ça que ça me dit un truc. Allez, Stevia, elle pue. Elle va aller se laver. Et puis elle, on s'en fout. Il n'y a pas le temps. Il nous faut des baignoires. Alors, attends. On en est où dans les baignoires ? Il n'y en a que trois. Bon allez, encore deux puis ça sera bon je pense. C'est pour bientôt. Allez, encore une. Une sculpture. Ah oui, je suis pas avec le... Non, 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 non. Ah si. Si, il faut qu'elle y aille. Non, toi tu touches pas aux ordures, mon sang. T'as qu'à discuter avec elle, tiens. Oui, bah va en haut. La deuxième salle de bain, il l'aime pas. Décidément. Puis rentre, toi. Appelle pour discuter, oui, si tu veux. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Ah, il rentre. C'est vrai qu'il est encore en train de pêcher. Bon allez, hop, toi tu retournes. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui ? Bah je suis allée trois, quatre fois dans l'espace. Tout va bien. Comment elle l'a grillée ? Elle court carrément plus vite. Je sais pas pourquoi elle court mais... Ah non, elle travaille dans une heure. Ah non, elle sera dans l'espace. Attends. Peut-être que je peux vendre un truc... Oh ouais, je vais vendre un truc à ce prix-là. On va vendre... Qu'est-ce qu'on va vendre ? Le bureau dont il se sert pas, tiens. Et voilà, je les ai mes 30 000. Bon bah c'est parti. Je vais peut-être attendre que Stévi elle rentre. Perdu dans l'espace, encore ! Elle a plus de GPS, sa fusée en panne, elle est perdue. Elle reste calme, c'est normal. Ah oui, mais c'est toujours pas devenu une plante hein. Bon, tant pis, je le ferai dans le nouveau terrain. Elle discute, elle aussi. Lui ça va mieux. Il a trouvé une pièce d'amélioration et... Un fossile. Ah oui tiens, j'avais envoyé des trucs au conseil de géologie. Carte au trésor ! Oui, il y a un X sur une planète à côté, tu suis la carte. On l'a déjà eu ça aussi. Mal à l'aise, mais pourquoi ? Ah oui, il est tout sale. Eh bien, prends un bas mon petit. Comme ça, ils seront tout prêts pour déménager juste après. Le tunnel. Assez rapidement, la carte m'installer une planète qui semble carbonisée avec un seul arbre sur une falaise. A première vue, l'endroit semble abandonné, mais elle remarque ensuite l'entrée d'un petit tunnel sous l'arbre. Oui, tu vas dans le tunnel. Bon allez, au revoir madame. Hum... C'est gentil d'être passé. Elle se crie dessus eux ? Non, non, non. C'est de la faute de Sarah encore. Vraiment diabolique cette gamine. Sur la chaîne humor. Elle a trouvé quelque chose. C'était Vickry pour signaler sa présence. Pas de réponse. Ah oui, mais on l'a déjà eu ça aussi. Il y a une boîte. Oui, elle ouvre la boîte. Je ne veux pas qu'elle l'ouvre dans la fusée. On ne sait jamais ce qu'il y a dedans. Tiens, niveau 6 en fusée au louchy. Cool. Je me demande si ça va l'aider dans sa vie d'adulte. Enfin, si ce coup-ci elle garde ses compétences. Toutes les autres, elle les a perdues. Elle travaille bientôt. J'espère qu'il aura vraiment tout pris dans l'inventaire. Stevie est sur le point de partir lorsqu'elle entend un coeur de minuscule voix. Oui, c'est vrai. Elle parle à l'enfant. Il s'en est fallu de peu. Stevie demande à l'enfant sur quelle planète il se trouve. Mais avant que celui-ci ne puisse répondre, une armée d'extraterrestres arachnoïdes apparaît derrière lui. En évitant des tirs de laser, Stevie saute dans sa fusée et décolle. Son système d'atterrissage a reçu quelques coups, mais elle parvient à s'échapper. Heureusement, elle réussit à réparer son GPS à temps pour rentrer. Ah, c'est un pote du petit Sam. Cool. Oh non, pas encore. Ah là là. Il n'y a plus qu'à réparer encore la fusée. J'imagine. Mais ça va me coûter 1000$ ça. Heureusement qu'il refait une baignoire lui finalement. Il faut que je commence à... Hein ? Oh non, elle est partie travailler, elle ne peut pas la réparer. Navette de Stevie a fait un crash dans l'espace, mais l'essentiel est de s'en être sorti. Ouais. Enfin bon. 1000$ quand même. Lui, il a son petit copain qui est là ! Salut, copain ! Tiens, mais tu vas reconstruire la fusée toi. Hum... Amical. Jouer à faire semblant. Quoi ? Attends, il y avait quoi ? Discuter des fantômes ? Ah non, des fractions. Beaucoup moins drôle. C'est cool. Faculté de compétence... Non, compétence de faculté sociale, ça c'est cool. Lui, dès qu'il a fini de construire la fusée, ce qui ne va pas lui prendre longtemps... Ben, il déménage. Où est-ce qu'elle va, elle ? Ah ben, elle va travailler. Ok. Ah ouais, il l'a construit vachement vite. Ce qui est plutôt cool. Et voilà. Bon. Donc, le moment est venu. Je vais sauvegarder quand même. Dans leur inventaire, je vais mettre ce que j'ai vraiment pas envie de perdre, comme la dernière fois. C'est-à-dire ça. La baie noire, elle dégage. Ça fait... Je suis repassée au-dessus des 30 000. Parfait. Les buissons. Voilà. Euh... Les collections. Il faudrait une pièce dédiée aux collections, ou au moins un bout du jardin. Le reste, je pense que ça va suivre. Ah, c'est dégueu. Euh... Eh, ma grenouille. La fusée. Dans le sac. Et puis, on est parti, ma foi. Tout le reste devrait suivre. Tout le reste devrait suivre. Mais allez. Alors... On déménage. Et on va dans la nouvelle maison. On garde les meubles. On la prend non meublée. Et ce coup-ci, du coup, il nous reste 1000 dollars. Parfait. C'est parti. Merci. Alors... Voyons voir. Est-ce que tous les meubles vont être dans mon inventaire ? Ou est-ce qu'ils vont déjà être dans la maison ? Je pense qu'ils seront dans mon inventaire, malheureusement. Oh là là. Il va falloir que je refasse tout. Alors ! Voyons voir. Donc, il n'y a effectivement absolument aucun meuble. Lui, il est déjà en train de plonger. Ok. Ah ouais, ils ont absolument tout revendu. Avant, il y avait des petits meubles de jardin et tout. Il n'y a plus rien du tout. Bon ça, j'imagine que c'était une petite salle de bain. Le premier étage. Ça aussi pour la salle de bain. Un balcon. Bon alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous aimez bien ? Moi, j'aime beaucoup cette maison. Je trouve qu'elle est très chouette. Surtout avec la piscine. Il y a de la place pour faire mon jardin. Ici, je vais pouvoir faire un gros carré avec toutes mes collections. En plus, ils peuvent aller au parc en face se faire des petits hamburgers. C'est parfait. Je suis contente qu'ils soient dans cette maison. Tiens. Alors par contre, où sont mes meubles ? Oh là là. Mon Dieu, ils sont tous là. C'est bien ça. Bon bah, je vais m'amuser dans le prochain épisode. Donc le prochain épisode, ce sera l'aménagement dans cette nouvelle maison. Je pense que je le passerai en rapide, le temps que je dispose toutes les pièces. Et puis, je vais continuer les collections. La fusée, je vais pouvoir la mettre ici. Oh, il y a vraiment plein de place. C'est excellent. Excellent. Bon. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada